Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Forest Village, avec pas mal de changements depuis la dernière fois. Alors, le dernier épisode, bien qu'il remonte à il y a quand même assez longtemps, j'avais signalé que les problèmes de nourriture étaient définitivement derrière moi. Et bien, en fait, je me trompais, puisque peu de temps après, quelques années après, j'ai dû faire face à une nouvelle famine que j'ai dû résoudre, et pour encore faire face à une nouvelle famine, etc. Donc, je me suis dit, non, il y a un problème, il y a un problème d'équilibrage dans mes installations, il va falloir que je fasse différemment. Donc, en fait, à chaque fois que la population diminuait suite à la famine, je redressais les choses et je faisais repartir la population à la hausse. Et quand la population était rétablie, j'arrivais à des stocks de nourriture de 10-15 000 de légumes, par exemple, et donc, j'étais assez serein, mais en réalité, ce stock était là uniquement parce qu'il s'était constitué pendant que la population montait. Pendant que la population montait, je mettais la grosse majorité des travailleurs dans les champs. Et une fois que la population était remontée, j'avais tendance à les redispatcher un petit peu partout. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé. J'ai finalement, je me suis un petit peu cassé la tête. Et ça y est, j'ai enfin trouvé le problème qu'il y avait. C'était un problème assez simple, mais il fallait que je le résolve, évidemment. Donc, en fait, le problème était tout simplement que j'avais beaucoup trop d'élevage. Alors, j'en ai éliminé vraiment beaucoup. Ici, il y avait un deuxième poulailler. Il n'est plus là. Il n'y en a plus qu'un. Il y avait un abri à mouton qui était très très grand. Où est-il ? Il était ici. Il prenait toute cette place-ci. Maintenant, voilà. Il y a 13 moutons dedans. Dans l'autre, il y en avait 70 ou 80, je crois. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Il y avait un abri à vaches avec une trentaine de vaches. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Je n'ai même pas encore refait l'enclos à vaches. L'enclos à cochons, idem. Il y avait une vingtaine de cochons. Maintenant, il n'y en a plus que 8. Enfin, bref. J'ai vraiment diminué très très fortement l'élevage, l'importance de l'élevage dans le système. Et en fait, pourquoi ? Parce que l'élevage nécessite deux choses. Du temps de travail de la part de vos ouvriers, mais aussi, et c'est ça qui a posé problème, ça nécessite de la nourriture qui doit être produite dans les champs. Et dans les champs, en fait, du coup, vous avez des champs qui nécessitent également de la main d'oeuvre, mais pour produire de la nourriture qui va alimenter le bétail. Donc, en fait, il faut se dire que la charge de travail pour pouvoir avoir du bétail est extrêmement importante en matière de main d'oeuvre. Donc, j'ai réduit vraiment très très fortement. Et je me suis rendu compte de ce fait-là que, en fait, le jeu fonctionne d'une manière assez simple. C'est-à-dire, la nourriture de base, ce sont les légumes. Donc, il faut vraiment avoir une production énorme en matière de légumes. Et tout le reste, ce sont des compléments. C'est des compléments qui sont très importants parce que vos paysans vont... Vos citoyens vont tomber malades si vous ne les nourrissez pas avec de la nourriture diversifiée. Mais ils n'ont besoin que d'assez peu de nourriture des autres sortes. Donc, un peu de poisson, un peu de viande, un peu de fruits, ce genre de choses. Et c'est amplement suffisant. Mais la grosse attention qu'il faut avoir, c'est pour tout ce qui est légumes. Et donc, de ce fait-là, j'ai beaucoup beaucoup moins de champs maintenant qui sont destinés à la production de nourriture pour le bétail. Donc, j'en ai vraiment très très peu. Et la grosse majorité de mes champs sont utilisés pour produire des légumes. Donc, vous voyez que là, on est au printemps. J'ai quand même une population qui est assez importante, quasiment 180 citoyens. Et malgré ça, à la sortie de l'hiver, il me reste encore 19 000 de légumes. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Là, le système est devenu très très stable. Je suis même en croissance et tout va bien. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de souci. J'ai même pu recommencer à lancer des expéditions. Je vais peut-être bien en relancer une. Tiens, je vais verrouiller la production des différents trucs importants pour les légumes. On va envoyer une expédition pour des fruits. Voilà, on va commencer à remplir petit à petit. Alors, du coup, j'ai pu lancer d'autres expéditions. Par exemple, j'ai débloqué ceci, les oranges. J'ai débloqué également les baies de sur eau qui ont tendance à produire vraiment pas mal par rapport aux pommes. Ça pousse assez rapidement. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. En plus, c'est assez joli dans le paysage. Et du coup, pour ce qui est de l'agriculture, j'ai également voulu faire quelque chose d'un petit peu spécial parce que je me posais la question de que choisir comme culture, etc. Donc, j'ai fait ceci. Ce sont des parcelles témoins, en fait. Donc, j'ai construit plusieurs parcelles agricoles les unes à côté des autres. Elles ont toutes exactement la même taille. Elles sont très petites et il n'y a qu'un seul ouvrier qui peut travailler dans chaque. Pourquoi un seul ? Parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de petit pour faire un test. C'est des parcelles pilotes, en fait. C'est des parcelles test. Et du coup, chacune produit quelque chose de différent. Pommes de terre, blé, citrouille, etc. Et je regarde un petit peu dans des conditions similaires quelles sont les cultures qui répondent bien en fonction des années. Et je me suis rendu compte, donc, c'est un petit peu marqué dans les statistiques, mais ça permet quand même de mieux comprendre comment ça marche. Les années assez sèches, c'est la pomme de terre qui est favorisée. Parce qu'elle va démarrer plus tôt que la citrouille, par exemple. La citrouille démarre à 5 degrés, alors que la pomme de terre démarre à 0. Donc, elle démarre plus tôt que la citrouille. Et s'il y a une année sèche, et bien vu que le pourcentage d'humidité minimum est le même des deux côtés, 20%, elles vont avoir la même croissance, le même type de croissance, alors que la pomme de terre a démarré plus tôt. Donc, la pomme de terre va donner de meilleurs résultats. Alors que les années très pluvieuses, c'est l'inverse, parce que quand il pleut beaucoup, la citrouille, bien qu'elle ait démarré plus tard, elle pousse rapidement, et elle a une tolérance jusqu'à 70%, là où la pomme de terre n'a que jusqu'à 50%. Donc, la citrouille va pousser plus vite, enfin, en tout cas, elle va continuer à pousser, même dans des humidités beaucoup plus importantes. Donc, les années sèches, c'est la pomme de terre qui donne mieux. Les années humides, c'est plutôt la citrouille. Donc voilà, ça permet de se rendre compte de ce genre de trucs. Bon, c'est des petits détails. Honnêtement, pour le moment, je garde encore les deux cultures en parallèle. Mais je sais que d'une partie à l'autre, enfin, d'une map à l'autre, lorsqu'on les charge, il peut y avoir des conditions climatiques qui sont différentes, avec plus ou moins de pluie. Donc, ça vaut la peine de tester ce genre de trucs. Mais de ce que j'ai mesuré, pour le moment, la pomme de terre reste globalement de meilleure qualité. Alors, il y a une autre nouveauté, qu'on vient de voir d'ailleurs. C'est ceci. On peut enfin, il était temps, il était temps, il était temps que les développeurs nous permettent ceci. C'est-à-dire qu'on a la possibilité maintenant de créer des zones entièrement pavées. Et à la hauteur qu'on veut. Donc, en fait, c'est ici. Voilà, les pavements. Donc voilà, ça, c'est le pavement à plat. Et donc, vous voyez qu'on peut lui donner la hauteur qu'on veut. En fait, on commence par cliquer à un endroit. Ensuite, on joue avec la hauteur. Et voilà, ça nous fait notre petite zone. Et ensuite, en les mettant les uns à côté des autres, on peut faire ce genre de choses. Je trouve ça quand même très, très sympa. Il y a l'escalier qui nous permet de faire des zones à niveaux différents. Et ensuite, on peut, sur ces pavés, construire d'autres bâtiments. Donc, c'est vraiment sympa, je trouve. Ça permet de commencer à faire des zones un petit peu plus urbaines. Donc, vous voyez, ici, je suis en train de construire plusieurs maisons sur cette zone-ci. Je suis en train de faire une zone surélevée par ici. Je ne sais pas encore ce que je vais y faire. Peut-être un château avec quelques murailles et tout. Ça pourrait être... Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu sympa. Mais ça prend énormément de temps. Ça ne prend pas énormément de ressources. Parce qu'un pavement... Un pavement, c'est combien exactement ? Ah, ils ne le disent pas comme ça. Ah, voilà. Ça coûte 12 de pierre. Alors, franchement, ce n'est vraiment pas énorme. On peut vraiment y aller, surtout à ce niveau-ci du jeu. Quand j'ai beaucoup de main-d'oeuvre, récolter de la pierre, ça va relativement vite. J'ai également pris un petit peu le temps pour commencer à développer des espèces d'éléments de décoration. Je vais encore en ajouter ici au centre pour habiller un petit peu ça. Parce que là, pour le moment, ça fait un peu vide. Des marchés, des choses comme ça pour essayer de faire quelque chose qui rend un peu sympa pour faire vraiment des zones habitées un peu habillées, un peu réalistes. Je vais essayer de voir ce que je parviens à faire. Alors, par contre, j'ai dû faire face à un autre problème que je n'avais pas vraiment vu venir. C'est la pénurie de vêtements. J'ai eu une pénurie marquée assez importante pendant relativement longtemps. Là, ça commence à se rétablir. En fait, c'est parce que j'ai essayé de créer des vêtements chauds pour l'hiver. Le problème, c'est que c'est quand même... C'est plus gourmand en peau. Il en faut cinq pour un vêtement chaud. Il en faut seulement trois pour un vêtement normal. Et en plus, ça consomme de la laine, évidemment. Mais la laine, ce n'est pas franchement le problème. Mais par contre, le fait que ça consomme plus de peau, eh bien, j'ai complètement vidé mes stocks de peau, en fait. Il y a un truc que je trouve qui est quand même vachement mal fait dans le jeu. C'est que le bétail ne produit pas de peau. Alors là, il faudra quand même qu'on m'explique. Mais il n'y a pas moyen de produire de la peau via le bétail. Donc, on est obligé de continuer à construire des huttes de chasseurs jusqu'à la fin. Donc là, pour le moment, j'en ai reconstruit un petit peu partout. Et du coup, j'ai plus besoin des chasseurs pour la partie production de viande. Je peux en faire via l'élevage. C'est quand même plus efficace. Même si, évidemment, en termes d'utilisation de la superficie, les chasseurs, c'est quand même mieux que l'élevage. Mais, par contre, c'est le seul moyen de produire de la peau. Donc, j'en ai remis un peu partout. Et je pense que je vais devoir en remettre encore. Parce que là, ça commence à aller mieux. Je vais peut-être d'ailleurs demander à celui-ci, ce tisserand, de passer à une production de vêtements chauds. Parce que pour l'hiver, ça va quand même être mieux. Mais bon, voilà. J'ai eu un problème également avec la répartition des ressources en ce qui concerne le bois de chauffage. Enfin, tout ce qui est charbon, bois de chauffage. Parce que là, j'ai un centre de production, on va dire, ici. Donc, j'ai quelques fours à charbon et une hutte de bûcheron. J'en ai une autre. J'ai un autre mini-centre ici. Et un troisième qui est là. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il y en a trois dans le village, eh bien, il y a des zones qui avaient du mal de s'alimenter. Donc, avec l'âne, avec l'écurie de caravane, je passe mon temps à renvoyer du charbon là où on en a besoin. Alors, ici, c'est le printemps. J'ai brûlé presque toutes mes réserves de charbon. Je vois ici qu'il y en a en production là-bas, 75 et 25. Eh bien, il faudra que je les ramène ensuite dans cette partie-ci, en fait. Donc, c'est principalement les maisons qui étaient ici, qui avaient beaucoup de mal de s'alimenter en combustible pendant l'hiver. Et du coup, j'ai placé ceci, une grange qui va me permettre... Enfin, qui me permet avec l'âne de ramener du charbon pour permettre à ces habitants-ci de passer l'hiver sereinement. D'autant que j'ai l'intention de faire encore des maisons de ce côté-ci. Donc, il va peut-être même falloir que j'envisage de créer de nouveaux fours à charbon ici, je pense. Ouais, ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Il va falloir que j'assure derrière avec une production de bois suffisante. Parce que ça aussi, c'est pas évident. Produire du bois en quantité sur la fin, c'est pas facile du tout. Parce qu'on a besoin de bois en quantité assez importante. Et j'ai besoin de beaucoup de main-d'oeuvre pour faire tourner le village, que ce soit pour produire des vêtements, des outils, etc. Et il y a aussi, en parlant d'outils, un nouveau truc. Ouais, il est là. Donc voilà, ça, c'est le Blast Furnace. Il n'est même pas encore traduit. Donc, en fait, il permet de produire de l'acier. Et cet acier va nous permettre, alors dans la forge de niveau 2, la forge de château, ça permet de créer des outils en acier, justement. Ils sont plus résistants. Alors, je pense pas qu'ils permettent de travailler plus vite. Mais ils durent plus longtemps. Bon, c'est pas mal. Mais honnêtement, c'est pas facile. Là, d'ailleurs, je vois que j'ai pas mal d'acier. Donc là, je vais pouvoir basculer ici. Voilà, je produis pas des outils tout le temps parce que j'ai toujours un stock relativement important. Ici, je vais peut-être leur demander, voilà. Peut-être leur demander de... Ah, ils travaillent pas dans celui-ci. Bon, c'est pas grave. C'est surtout l'hiver que je mets des gens au boulot pour la production d'outils. Et en général, arrivé au printemps, j'ai mon stock qui est très très largement suffisant. Et en fait, avec 230 d'outils, j'ai même de quoi franchir plusieurs années. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Et tout va bien pour le moment. Donc, je suis également en train d'essayer de terminer les... Ah, elle est presque finie, celle-là. En train de terminer les recherches. Mais honnêtement, j'ai pas encore trop vu la différence par rapport à ces trucs-là. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça consomme beaucoup de ressources. Ça demande énormément de temps. Mais je vois pas énormément... Je vois pas énormément l'impact, en fait. Honnêtement, pas trop. Alors bon, il va falloir que j'améliore le donjon. Tiens, ça, ça va être intéressant. Je me demande quelle dette il a une fois qu'il est amélioré. Je pourrais faire d'autres recherches. Peut-être que c'est vraiment tout à la fin que je vais commencer à percevoir une différence. Enfin, soit. Il y a d'autres choses avec le temps que je commence à trouver dommage dans le jeu. Notamment en matière d'interface. Par exemple, il manque une touche qui permettrait de... Une option, en tout cas, qui permettrait d'afficher en surbrillance où sont les stocks et où sont les stocks pleins et où sont les stocks vides. Enfin, avec encore de la place. En mettant, par exemple, un jeu d'un dégradé de couleur allant du vert au rouge. Parce que là, franchement, quand vous avez un truc comme ça, bah, ils sont où vos stocks ? Ils sont où les stocks pleins ? Ils sont où les stocks vides ? Alors honnêtement, c'est un petit peu pelant parfois. On passe du temps à chercher après ces stocks. Donc, il y a plein de petits détails comme ça sur lesquels le jeu pourrait s'améliorer. Alors, il faudrait peut-être que je regarde du côté des modes. Enfin, bon. Mais pour le moment, je prends toujours beaucoup de plaisir sur le jeu. En tout cas, en y jouant de temps en temps. Ce n'est pas un jeu sur lequel je suis à fond. Mais de temps en temps, j'aime bien passer 2-3 soirées d'affilée. Ça fait plaisir. Allez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite sur Forest Village. Mais pas trop vite parce que, comme vous le savez, j'y joue pas énormément, énormément, mais toujours avec plaisir. Donc, je vous dis à bientôt, à un jour en tout cas pour la suite. Et d'ici là, bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501